Qu'y a-t-il de commun entre l'Auvergne, l'Autriche, la Prusse, la Russie et Napoléon ? Le point commun, c'est Jean Mahut. Jean Mahut, c'est le personnage central du Hussard flamboyant, le roman en deux époques d'Élie Couston, mon invité d'aujourd'hui. Élie Couston, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Bonjour Bernard, bonjour éditeur. J'ai parlé de romans dans mon introduction, mais peut-être que j'aurais dû parler de fresques. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est devenu une fresque au vu de l'ampleur de l'écriture. Au début de l'écriture de ce roman, il est tellement intervenu de personnages au fur et à mesure que c'est devenu une fresque. Alors on va parler évidemment du Hussard flamboyant en deux époques au cours de l'entretien que nous avons aujourd'hui. Avant et de tradition, il est bien que l'auteur se présente un peu aux auditrices et auditeurs de RCF qui ne vous connaissent pas encore. Donc pouvez-vous nous donner une idée de votre parcours qui vous a amené jusqu'à l'écriture de cette fresque ? Comment je suis venu à l'écriture ? En premier, je dois rendre un hommage à ma mère qui a été élevée par sa grand-mère à Nîmes, qui a eu un cursus scolaire dans une maison de sœurs et qui est sortie avec son brevet d'institutrice. Et au décès de ma mère, nous avons découvert une pile de poèmes. Vous avez découvert ? Vous ne saviez pas que votre mère écrivait des poèmes ? Non, non, pas du tout. Elle était assez secrète. Ah oui ? Elle n'a pas professé parce qu'elle a connu mon père en 1939 à la déclaration de la guerre. Et à la source de la guerre, ils avaient trois enfants déjà. Et elle a fait le choix de la femme au foyer. Voilà. Et lorsque nous avons découvert ces poèmes, moi j'avais envie d'écrire, c'est vrai, depuis de nombreuses années, d'écrire. J'écrivais quelques poèmes, des petites nouvelles, mais sans penser à être édité. Et puis j'ai eu ce déclic au décès de ma mère. Il m'avait semblé à l'époque qu'elle m'avait transmis quelque chose. Mais c'est étonnant. Un héritage. C'est étonnant parce qu'elle vous transmet, comme vous dites, un héritage, alors que vous ne saviez même pas, ni vous, ni votre père, que votre mère écrivait des poèmes. C'est incroyable. Oui, oui, voilà. Ça m'a surpris. Et alors, tout ce que j'avais en moi qui est ressorti, ça a provoqué un déclic. Mais alors, une force incroyable, je me suis mis à écrire comme un forcené. Ah oui. Bon, donc je me suis mis à écrire assez tard quand même. Vous aviez quel âge ? Et j'avais 58 ans. Et quand on commençait à écrire assez tard, on a une charge de travail phénoménale à produire. Il faut se construire en tant qu'auteur. Vous voulez rattraper le temps perdu ? Voilà. Et je me suis mis à écrire comme un forcené. Et j'avais même l'impression à mon avis de rattraper ce temps perdu. Mais effectivement, j'ai écrit mes trois premiers romans. Et puis, j'ai réalisé quand même que j'avais besoin de me construire en tant qu'auteur. Construire. D'évoluer et de me remettre en question en permanence. D'accord. Mais comment, quand on se lance comme ça dans l'aventure de l'écriture, sait-on qu'on a le talent nécessaire ? Vous avez suivi des cours ? Vous étiez partenaire avec un atelier d'écriture ? Non, pas du tout. Je suis autodidacte. Autodidacte, complet. Voilà. C'est vrai que, bon, pendant ma scolarité, j'étais pas un élève assidu. J'étais doué en français uniquement. Voilà. Est-ce que ça vient de là ? Peut-être que j'ai eu de très bons résultats en français pendant ma scolarité. Mais c'est vrai que j'avais cette envie d'écrire. Donc, je me suis découvert moi-même. Et en qualité d'autodidacte, j'ai énormément, parce qu'écrire, ça demande beaucoup de travail. Ben oui. Beaucoup de perfectionnisme. Voilà. D'humilité. Voilà. Il faut se découvrir, se remettre en question en permanence, pour arriver à atteindre un niveau d'écriture assez convenable. Donc, vous aviez 58 ans lorsque vous avez commencé à écrire suite au déclic, après le décès de votre maman. Et vous m'avez dit, à l'instant, que vous avez écrit déjà trois romans. Le Hussard flamboyant n'étant pas, lui, parmi ces trois romans ? Non, 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 non. Mes trois premiers romans dont j'ai écrit, un premier roman historique, La bonté des anges et la maître du diable, c'est-à-dire qui parle de la guerre de 14-18. C'est un roman historique, fantastique. Mon deuxième, c'est un roman, un roman science-fiction. Et mon troisième, une satire politique. Donc, vous voyez, je suis un auteur éclectique, disons. Éclectique, mais néanmoins, si on prend le premier et le Hussard flamboyant, il y a toujours un contexte historique. Exactement. Je m'oriente plutôt vers le roman historique. Mais pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour vous d'avoir une base historique ou c'est par passion ? C'est une très bonne question que vous posez, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai une imagination débordante. C'est vrai. Alors, pour canaliser cette imagination, en intégrant, je veux dire, une part historique dans mon roman, je respecte certaines règles. Donc, la vérité historique canalise cette imagination et j'arrive à construire un roman, je veux dire, avec... Ça vous donne des bases solides. Ça me donne des bases solides pour arriver à construire un roman, à écrire. Et puis, je suis passionné aussi. Ça veut dire aussi que vous devez sans doute faire beaucoup de recherches pour acquérir ces bases historiques. Oui, je me suis découvert une passion pour mes recherches. Moi également. On s'impose des leçons d'histoire. Et comment vous faites ? Vous allez sur Internet, vous lisez beaucoup de livres historiques, vous avez des références ? Je me procure des livres concernant le sujet de mon roman. Et je fais des recherches sur Internet. Voilà. D'accord. Je possède comme ça. Très bien. Et je travaille avec ça. Donc, on comprend bien comment les débuts de l'écriture d'Elie Couston ont démarré. Donc là, je vous invite pour qu'on parle de cet ouvrage en deux tomes, Le Hussard Flamboyant. C'est ce qu'on va faire là, dans la deuxième partie de l'émission. On va faire la connaissance de Jean Mahut, qui est un jeune Auvergnat, avec un cœur gros comme ça, et qui ne sait pas du tout, qui n'a pas du tout idée de toutes les aventures fantastiques, on peut dire ça, qui vont parsemer sa vie. Comment on peut être amené à écrire un roman d'une telle importance, déjà en nombre de pages, sur une telle période d'histoire ? Oui, bien, c'est vrai que c'est un roman qui est assez particulier, dont il y a une bonne raison qui m'a poussé à écrire Le Hussard Flamboyant. Elle avait comme explication le courage et l'audace des cavaliers français aux tenues éclatantes sur leurs chevaux magnifiques. Leur courage, leur témérité. Et puis, il ne faut pas oublier que la cavalerie française au premier empire, elle a été la plus conquérante du monde. Ah, elle avait une... Voilà. C'était une renommée... La plus glorieuse, la plus disciplinée, la plus entraînée. C'est pour ça qu'ils ont gagné tant de combats. Voilà, exactement. Et donc, les Hussards aujourd'hui, c'est-à-dire leurs descendants, qui ont découvert les inscriptions des batailles sur le drapeau de leur régime respectif, donc se sont inspirés de leurs aînés, de leur courage. Et donc, ces Hussards, ces Hussards d'aujourd'hui, ils ont le sens du devoir de l'amour pour la patrie. Oui. Donc, ils ont qui ça ? Et que beaucoup d'entre eux ont de même fois démontré depuis quelques années. Donc, tout part de votre fascination pour ce corps d'armée. Voilà. Alors, pourquoi l'Auvergne ? Et comment s'est formé dans votre esprit le personnage de Jean Mahut ? Et que va-t-il lui arriver ? Alors, Jean Mahut, il est né brutalement. J'attendais un déclic pour qu'il y a sûrement. Ce déclic est arrivé sur les hauts de la Margeride, lors d'une sortie cyclo avec mon club de l'Anjac en Auvergne. Et un bon Auvergnan, un vrai Auvergnan, s'amusait à me décrire les plantes, les arbustes. Et il me dit, Elie, tu vois, cette arbuste, je dis, c'est quoi ? Il me dit, c'est le sorbet de l'oiseleur. Le sorbet de l'oiseleur, il est devenu le fil conducteur de mon roman. C'est-à-dire ? Moi, j'adore ces légendes. C'est quoi le sorbet de l'oiseleur ? Le sorbet de l'oiseleur, c'est un arbuste qui produit des fruits rouges-gonnins en forme de grappe, dont les grives sont friandes en hiver, début de l'hiver. D'accord. Alors, à l'époque, les paysans, ils plantaient le sorbet de l'oiseleur, pas loin de la remise, pour chasser les grives l'hiver. Alors, comment on arrive du sorbet de l'oiseleur ? Voilà, donc on arrive à la ferme paysanne Auvergnan. Le sorbet de l'oiseleur planté par le patriarche, à la sortie du village. Et Jean-Mahue, il commence à chasser pour la première fois avec le fusil de son grand-père. Voilà, donc le roman commence à Jean-Mahue, il a 12 ans. 12 ans ? Voilà, donc... Et quand il se retrouve, alors... Il se retrouve, il rêve... Cavalier dans l'armée de l'armée. Voilà, il rêve de porter les habits de Hussard. Et il s'engage dans l'armée avec sa fiancée Julie, qui devient une cantinière vivandière. Parce qu'à l'époque, on s'engageait jeunes. Voilà, donc il s'engage dans l'armée. Il quitte le village. Et il fait sa deuxième campagne Italie, Maringo. Voilà, donc il ira... Ensuite, il rentre au pays. Julie attend leur enfant. Et lui, il repart. Il devient officier plus tard. Et il doit aller en sang vers Napoléon, quoi. Il suit Napoléon sur son sentier de gloire. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui m'a interpellé à la lecture de votre ouvrage. C'est le nombre quasi incroyable de personnages. Il y en a plus d'une centaine, 112, je crois. Comment on peut faire pour écrire un roman avec 112 personnages ? Alors, ces personnages, ils sont nés, comment ça, naturellement, au fil du roman. Et quand il a pris de l'ampleur, je me suis fait un petit repère, quand même. J'ai fait une liste de mes personnages de peur de les perdre en route. Bien sûr. Ça, ça m'intéresse de savoir comment vous avez pu faire ça. Parce que 112 personnages à suivre sur deux tomes, c'est extraordinaire. En fait, j'ai fait une liste de mes personnages de peur de les perdre. Puis, au fil de l'écriture, à une ou deux reprises, peut-être, des personnages qui avaient, je veux dire, un rôle pas très important, que j'avais un petit peu perdu, que j'ai retrouvé. Sinon, je n'ai jamais perdu l'essentiel de mes personnages. Ces personnages, en fait, ils m'imposaient leur personnalité, leurs envies. Ils sont passés au-dessus de l'auteur. En fait, je suis devenu leur conteur. Ils ont eu leur vie propre. Voilà, voilà. Moi, j'ai créé, c'est vrai que j'ai créé des scènes, des événements, mais ces personnages m'ont imposé leur caractère, leurs envies. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement. Alors, ça, comment l'expliquer ? Ça, c'est le... Est-ce que c'est la possibilité de l'auteur d'emmagasiner ça, dans sa mémoire ? C'est quelque chose qui s'imprègne dans votre mémoire, qui n'en sort plus. Oui, sans doute. Et quand vous écrivez votre roman, ça reste en vous, je veux dire. Et puis, vous développez le roman naturellement. C'est vrai que ce n'est peut-être pas permis à tout le monde, mais c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Et un roman comme ça, le premier tome, vous a pris combien de temps, alors, à écrire, parce qu'il y avait tous ces personnages et tout ce travail de recherche ? Oui, le travail de recherche était assez important. Et le premier tome, il m'a fallu une grosse année pour l'écrire. Ah, une année ? Oui. Avec les recherches, au fur et à mesure, développer, choisir des thèmes, par exemple, les thèmes de bataille. Je cite quatre batailles. Qui sont ? C'est une bataille, disons, la bataille de Bach, elle est assez brève. C'est Maringo, c'est Otzerli, Saïlo et la Moscova. Alors, tout ça, ce sont des batailles importantes qui ont été gagnées par l'aigle, dans lesquelles Jean Mahut vivait un peu dans l'ombre. Il lui est arrivé des tas d'aventures sur lesquelles on va peut-être revenir. Bon, Julie, des enfants avec elle, etc. Et puis, la gloire montante. À un moment donné, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on ne peut pas aller plus haut dans la gloire. Il y a une période de stagnation, puis une période de chute. C'est l'échec. C'est la faillite de... À travers l'échec de Napoléon, c'est l'échec aussi de notre huissard. Exactement. Parce que le roman, à un moment donné, il a un parfum d'aventure. Parce que notre Cossack, le huissard est fait prisonnier par les Cossacks. Il est blessé. Ça prend un parfum d'aventure. On a vu la progression de Jean Mahut dans l'histoire. Il a accompagné l'empereur dans ses différentes conquêtes. Et puis, il y a la chute, évidemment. Ce que je voudrais savoir maintenant, et du coup, c'est un petit peu... Voilà. Tout ce qui se passe à l'intérieur même de l'histoire. Quelles sont les aventures, les intrigues développées dans votre roman ? Oui. Alors, concernant les intrigues, il y a ce comte en Auvergne qui convoite Julie, la femme du huissard. Pendant que le huissard est en guerre. Et pendant que le huissard est en guerre, suit Napoléon sur son sentier de gloire, ce comte monte des intrigues pour s'approprier Julie. D'accord. Donc, à sa solde, il a une bande de soudards commandée par certains coudals qui terrorisent les villageois. Donc, il se passe des scènes terribles pendant cette période. Et le huissard, lui... Elle ne sait pas tout ça. Voilà. Donc, ces intrigues-là, je ne vais pas plus loin parce que c'est tellement vaste. Il y a plusieurs intrigues à la fois. Et naturellement, vous avez trois femmes dans le roman qui deviennent héroïnes, qui deviennent des héroïnes. Chacune à leur tour. Chacune à leur tour. Donc, en premier, vous avez la femme du comte, Hortense Delaunay, qui devient une héroïne pour une raison particulière. Vous avez Julie, la femme de ce huissard, de Jean Mahut. Et vous avez Anastasia, la fille de la Taman, Igor Borloff, un grand chef Kozak. Et qu'est-ce que fait le chef Kozak dans cette histoire ? Le chef Kozak, donc, au cours des campagnes, ces gens-là sont amenés, ces grands cavaliers sont amenés à se rencontrer et à croiser le fer. Et lorsque le huissard ne franchit pas l'Aberidina, qui est blessé, il est fait prisonnier par ce chef Kozak. Donc, il ne le fait pas achever parce qu'il a sauvé sa fille, ce huissard a sauvé sa fille d'un viol et d'un meurtre lors d'une récente campagne. Donc, il a une dette d'honneur envers lui. Et ça sauve la vie de Jean Mahut. Ça sauve la vie de Jean Mahut, mais est-ce qu'il est bien sûr qu'il va rentrer chez lui en Auvergne ? Peut-être que ça va vous paraître drôle ce que je vais vous dire là, mais je vous entends, j'ai lu pas mal de pages de votre ouvrage, etc. Et je fais un parallèle, alors à tort ou à raison, avec Les Misérables, de Victor Hugo. C'est quand même étrange. Ce qui me fait penser à ça, c'est la démultiplication des personnages, c'est ce côté un peu aventureux, c'est les scènes que vous décrivez. Alors, comme les scènes de barricade d'un côté, là, il y a des scènes de bagarres, de combats qui sont très bien décrites. On a l'impression de les vivre de l'intérieur. Bon, voilà, je vous dis ça comme ça me passe par la tête. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important à dire par vous, c'est votre partenariat, en quelque sorte, avec l'Union Nationale de l'Armée Blindée Cavalerie-Chasse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et surtout, quel est le rôle de cet organisme avec vous et avec votre ouvrage ? Cet organisme, en fait, il perpétue les traditions et le respect de la cavalerie française. Donc, c'est l'organigramme de cette association. Elle est très bien montée et il perpétue le souvenir de la cavalerie avec grand talent, je veux dire. Mais la cavalerie, donc celle de Napoléon, celle dont on parle ? En général, la cavalerie en général. D'accord. Voilà, donc... Et comment c'est eux qui sont rentrés en contact avec vous ? Je les ai contactés. Pourquoi ? J'ai présenté mon roman parce que c'est une affaire de cœur. Donc, c'est la vie d'un hussard qui rentre dans les accrosseurs de la cavalerie. Voilà. Et ça, ça me touche profondément. Donc, il est appelé aussi à être accueilli dans le musée international du hussard de Tarbes. Quand vous dites être accueilli, que les auditeurs comprennent bien, c'est votre ouvrage. Voilà, mon ouvrage. C'est-à-dire que cette association vend votre ouvrage sur leur site internet, je crois. Oui. Donc, on a bien vu tout ce qui est arrivé à Jean Mahut, à Julie et à tous vos autres personnages. Le livre est récent, il vient de sortir, je crois. Est-ce que vous travaillez déjà à d'autres projets ? Alors, d'autres projets, ce serait... J'ai écrit un roman policier. Ah, on n'est plus tous dans l'histoire. Non, c'est les enquêtes de l'inspecteur Jasper. Donc, le premier roman a eu une bonne résonance, une bonne critique. Et donc, j'envisage d'écrire une seconde enquête de l'inspecteur Jasper. Mais, j'ai une attirance préférentielle pour le roman historique. C'est vrai que j'ai tellement laissé de force dans l'écriture de ce roman que je prends un petit peu de recul avant de traiter un autre sujet. Et comment vous vendez votre livre aujourd'hui ? Parce que ça, c'est une question que beaucoup d'auteurs indépendants se posent. Je crois que vous étiez dans un salon de livres récemment. C'est un des moyens pour vous ? Vous en avez d'autres ? Je suis un auteur très engagé, en fait. Mes maisons d'édition, ce sont des maisons d'édition... Ce sont des comptes d'éditeurs, c'est vrai. Oui, il y a comptes d'auteurs. Et qui n'ont pas d'éditeurs. Mais qui n'ont pas de gros moyens. Donc, l'auteur doit s'engager et assurer la promotion de ses romans. En partenariat avec la maison d'édition. C'est-à-dire, je me produis dans les Alpes, en Auvergne et en Provence. D'accord. Voilà, je visite les librairies. J'ai des bons points de chute. Oui. Voilà. Mais j'ai commencé à écrire et à assurer la promotion de mes romans depuis 7 ans, 8 ans déjà. Donc, là, aujourd'hui, j'arrive un petit peu à avoir des points de chute. Réguliers. Et voilà. Et je vis ma passion d'auteur. Voilà, qui ne s'est pas éteinte, qui est toujours là. Et qui, j'espère, va continuer encore pendant de nombreuses années. On est au bout du temps qui nous est imparti, comme on dit. J'ai passé un très bon moment. J'engage véritablement tous ceux qui nous écoutent à avoir la curiosité d'acheter de livres votre ouvrage. Et on se reverra sans doute dans quelques temps pour parler cette fois-ci du commissaire Jaspard. Oui, pourquoi pas. Merci d'être venu. J'en remercie de votre invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501